Générique Régine Bessis, bonjour. Bonjour. Guy Lévy, bonjour. Bonjour. Alors Régine Bessis, dimanche à 17h30 au centre communautaire à C.I. de Cannes et mercredi 7 novembre à 19h30 au centre culturel israélite d'Antibes, vous organisez sous l'égide des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif des Alpes-Maritimes deux conférences. La première à Cannes avec Guy Lévy ici présent et aura pour thème les Juifs d'Algérie et la terre d'Israël. La seconde à Antibes, les relations des Tutsis avec Israël. Alors parlez-nous un petit peu de l'organisation de ces conférences et des actions justement qui sont entreprises avec votre association. Alors la conférence de Guy Lévy sera la quatrième manifestation que nous organisons dans une série de dix qui se sont étalées entre le 23 septembre et qui se termineront le 16 janvier au CUM à Nice. Et pour ces deux conférences, la première a lieu à la C.I. de Cannes, donc dimanche après-midi à 17h30. Et la deuxième a lieu au centre communautaire d'Antibes avec l'aide de la loge Shlomo Alta et qui a lieu à 19h30. Guy Lévy, avant que nous entrions dans le cadre de la conférence, est-ce que vous pourriez nous présenter l'association Montréal ? Puisque j'ai vu que le livre là parlait de Montréal. Absolument. Et le livre d'ailleurs a été fait par l'association Montréal. Montréal, c'est Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie. C'est l'acronyme en fait d'un terme hébraïque qui signifie Mont-Réchette, Yahoudi, Algeria. C'est en fait l'association des Juifs d'Algérie. C'est une association qui est relativement ancienne, mais qui a été en sommeil pendant un certain nombre d'années, qui a été réactivée il y a une dizaine d'années, qui est donc vraiment active depuis environ dix ans, et qui mène tout un ensemble d'actions pour collecter des informations sur l'histoire des Juifs d'Algérie, sur tous les aspects. Et qui a un site qui s'appelle, que l'on peut contacter, Montréal.fr. Oui, que j'ai consulté d'ailleurs. Voilà, où il y a énormément, toutes les semaines, il y a des informations nouvelles qui sont mises, et il y a également une newsletter qui est adressée pratiquement toutes les semaines, également, sur des nouveautés. Nous avons énormément de contributions qui sont faites, et alors parallèlement à ce site, qui est véritablement très riche, avec des témoignages, avec une partie historique, etc., nous organisons des colloques, des conférences, et des études, comme celles que nous avons faites sur les Juifs d'Algérie et la Terre d'Israël. Alors, on va revenir donc à cette conférence. Guy Lévy, sans défleurer votre intervention, je présume que la présence juive en Algérie ne date pas seulement de l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc, je rappelle, en 1492, ni de la conquête de l'Algérie de 1830. Je pense qu'il devait y avoir quand même des Juifs en Algérie. Oui, absolument. Les historiens ont des preuves concrètes d'une présence juive en Algérie qui date d'environ 2500 ans. Donc, c'était au temps des Phéniciens ? Même avant. En fait, c'est pour ça que nous présumons que cette présence date d'au moins du 10e ou 12e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où les Phéniciens ont constitué des comptoirs en Méditerranée. Ce que l'on ne sait pas, je le dis très rapidement, c'est que les Phéniciens étaient des Sémites. Ils venaient de la région qu'on appelle de Tyre, qui est au nord du royaume d'Israël, et qu'ils parlaient une langue qui était sémitique, le Punique. Donc, en fait, c'était des petits frères, je dirais, des Hébreux, qui étaient... Des cousins. Ou des cousins, en tout cas. Et donc, naturellement, il y avait la tribu de Zébulon qui était dans le nord d'Israël, qui était tournée vers la mer, vers le commerce également, et qui a suivi naturellement les Phéniciens. Ces Phéniciens ont été très bien reçus, semble-t-il, par les Berbères, qui étaient les premiers habitants de l'Afrique du Nord, et les Hébreux qui sont arrivés, se sont mélangés, etc. Et il y a eu véritablement une forme d'osmose culturelle, peut-être même ethnique, avec les populations locales. Alors, on va revenir donc à l'histoire de l'Algérie. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, de 1515 à 1830, j'ai été chercher un petit peu l'histoire, l'Algérie était un État intégré à l'Empire ottoman, mais il était en même temps autonome. Est-ce qu'on peut considérer que les Juifs qui venaient de Turquie se sont implantés aussi à ce moment-là ? Alors, votre question mériterait des développements beaucoup plus développés, parce que dans le cadre de l'Empire... Je vous pose la question, je vous pose la question pendant la conférence. Dans le cadre de l'Empire ottoman, en somme, l'Empire ottoman avait ce qu'on appelle dans l'islam la notion de califat. Et cette notion de califat donnait une autorité sur l'ensemble des musulmans du monde, y compris sur la Palestine, sur l'Arabie, etc. C'est pour ça qu'on trouvait la Turquie, l'Empire ottoman, finalement présent dans toute la Méditerranée, que les Anglais se sont battus, enfin, les révoltes qui ont eu lieu en Arabie, dans les Émirats, etc. à cette époque. À partir du moment où il y avait un empire ottoman, d'ailleurs, qui avait été appelé à la rescousse par les populations locales, parce qu'elles étaient menacées par les Espagnols, qui avaient repris du poil de la bête depuis qu'ils avaient reconquis leur territoire. Il y avait Charles Quint qui menait des opérations contre l'Algérie. Et il y avait aussi les Ottomans qui faisaient du... en Méditerranée... Du commerce d'esclaves, entre guillemets. Du commerce d'esclaves, etc. Et il y avait des corsaires, également, qui enlevaient... qui prenaient des otages. Et l'Algérie était un des postes importants de ce commerce d'otages. Elle vivait d'ailleurs essentiellement de ça. Elle tirait ses ressources. Enfin, surtout les populations ottomanes. Alors, justement, tout au long de ces différentes invasions ou occupations, vous nous direz ça, même pendant la conférence, quel est le mot juste ? Comment était perçue la présence juive en Afrique du Nord ? Autant par les Autochtones que par, justement, ses occupants. Oui. Alors... Comment ils étaient considérés ? D'abord, c'est extrêmement variable. Sur une période de 2500 ans, ça a beaucoup changé. Non, non, parce que 2500 ans sur cette période qui va ensuite, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et jusqu'en 1830. Alors, ce qu'il faut, s'il y a une idée, s'il y a une idée qu'il faut retenir concernant la présence juive en Afrique du Nord et même dans d'autres régions du monde, c'est que les Juifs étaient une minorité. C'est-à-dire qu'une minorité, elle n'est pas assez forte pour influencer suffisamment les actions et les orientations du pays. Et lorsqu'il y a un dictateur à la tête du pays, tout leur est permis, et les populations juives, les minoritaires, finalement, ne peuvent pas résister. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. À certains moments, il y avait des responsables qui étaient extrêmement conciliants et qui reconnaissaient aux Juifs des qualités réelles, notamment du point de vue commercial, financier, etc., et où les relations se passaient très bien. Et à d'autres moments, il y avait notamment des fanatiques de l'islam, des intégristes qui disaient « Il faut vous convertir. Et si vous ne convertissez pas, vous devez partir ou bien on va vous tuer, etc. » Oui, ça me rappelle un petit peu le XXe siècle. Depuis 2000 ans, durant la Gada de Pessart, nous répétons la phrase suivante « L'an prochain à Jérusalem ». Cette citation était-elle à l'origine des liens tenaces et profonds qui ont lié de tout temps les Juifs d'Algérie à la Palestine, tout d'abord, et après que qu'Israël se soit créé, sur Israël, ensuite, par la Suisse ? Alors, en tout cas, c'est certain que cette phrase que nous disons, et d'ailleurs dans toutes les communautés juives du monde, l'année prochaine à Jérusalem, est-ce qu'elle retentit particulièrement ? Elle était ressentie particulièrement, de même que les paroles du prophète qui disait « Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite me desserve et que ma langue se colle à mon palais, etc. » Donc, c'était quelque chose d'extrêmement ressenti et vécu. Et comme je serai amené à le préciser lors de la conférence, cet attachement à la terre d'Israël n'était pas seulement un sentiment, c'était, comme dit le professeur Fronton, qui a été un des contributeurs au livre, c'était un pragmatisme. C'est-à-dire que les Juifs d'Algérie ont mis en pratique ces valeurs qu'ils défendaient de l'attachement à Israël et j'en apporterai la démonstration à travers un certain nombre d'exemples. Guy Lévy, de nombreuses villes à travers le monde où la population juive était importante ont été ou se sont nommées Petite Jérusalem. Je n'en citerai ici que quelques-unes. En Toscane, par exemple, Pitygliano, Vinyus, en Lituanie, Mutsic, en Allemagne, Thessalonique, en Grèce, en France, Saint-Esprit aux bornes de Bayonne où une communauté juive s'était installée après 1492. Il y a eu aussi Carpentras qui s'est appelée Petite Jérusalem, Lunel, vous voyez Lunel, après, avec une communauté juive qui, elle, date du XIe siècle et puis, près de Paris, Sarcelles. Sarcelles est appelée la Petite Jérusalem. Et pour en revenir à l'Algérie, Constantine, que l'on surnommait la Jérusalem du Maghreb, Outlemcen, la Petite Jérusalem. Alors, ces surnoms seraient-ils déjà une manifestation du profond attachement des Juifs d'Algérie pour la terre de Sion et de l'importance qu'ils donnaient à la mémoire ? Oui. Alors, comme vous le disiez, on trouve des Petites Jérusalem un peu partout et je crois que cette notion de Petites Jérusalem était attachée au fait qu'une communauté arrivait à prospérer normalement dans le pays, arrivait à se développer, avait l'autorisation de le faire et qu'elle a pu produire, d'abord pratiquer normalement son judaïsme et produire un certain nombre d'oeuvres et se développer conformément à sa vocation. C'était des communautés très commerçantes. C'était des communautés très commerçantes de surcroît, oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait une prospérité économique aussi. Une prospérité économique et surtout une prospérité spirituelle. C'est pour ça qu'il y avait ce lien avec Jérusalem. Guy, merci. Je rappelle dimanche à 17h30 au Centre communautaire à Céline de Cannes, conférence de Guy Lévy placée sous l'égide des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juif des Alpes-Maritimes. Est-ce que je l'ai bien dit ? C'est très bien, c'est parfait. Intitulée cette conférence Les Juifs d'Algérie et la Terre d'Israël. Merci Guy. Je peux préciser un point. Allez-y. C'est que les Journées Européennes ont pour thème raconté et que je m'efforcerai de raconter et non pas de faire un exposé académique sur les Juifs d'Algérie et la Terre d'Israël. Merci Régine. Merci Guy. Et puis bien sûr à dimanche. À dimanche, 17h30. À dimanche. À dimanche. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501